Place à l'invité politique, je reçois ce soir François Asselineau, candidat à la présidence de la République. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. On va commencer avec la photographie des intentions de vote à J-3 maintenant, avec notre institut de sondage l'IFOP. Et ce que l'on constate, François Asselineau, c'est que vous n'êtes pas sur la première page de ce sondage, vous êtes sur la deuxième à 1%. Qu'est-ce que vous attendez avec une telle intention de vote ? Écoutez, on va voir déjà ce que ça va donner. Mais moi, je sais qu'aux élections régionales de 2015, donc il y a un an et demi, on avait rassemblé justement pratiquement 1% des suffrages, alors que j'étais totalement inconnu, qu'il y avait plus de listes. Mais ça sert à quoi 1% ? Pardon. Ça sert à quoi de recommencer ? Mais je ne vais pas faire 1%. J'étais en train de vous dire que je pense que je vais faire bien davantage. Ça serait quoi un bon score pour vous ? Mais écoutez, le plus grand score possible. Mais vous savez... Combien ? Vous aimez les chiffres, François Asselineau ? Ah oui, mais je ne vais pas prendre d'engagement de cette nature. Je pense que nous allons faire un score sensiblement supérieur à 1%, nettement supérieur, parce que je vois qu'il y a un très fort engouement. Je vois que les meetings que j'organise sont pleins. Parfois, on refuse du monde, comme c'était le cas à Nantes hier soir, avec 900 personnes, 1500 personnes à Lyon. Et puis mes meetings, comme vous le savez, j'ai la réputation de faire des meetings assez longs. Les gens restent jusqu'au bout et même après restent là pour avoir des... Vous dites un peu plus d'un pour cent. La question est de savoir, dans le cas d'une présidentielle, à quoi ça sert de faire ? Allez, quand bien même, vous doubleriez ce chiffre-là. Ah, mais je pense que je peux faire plus que ça encore. Voilà. Quel est le sujet, j'allais dire, de cette candidature ? Parce que vous êtes nombreux à dire que vous voulez sortir de l'Europe. Il y a d'autres candidats qui le disent. Mais pas du tout. Quelle est votre valeur ajoutée, j'allais dire ? Justement, c'est que justement, moi, je suis le seul à proposer de mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne dès mon élection par la mise en œuvre d'article 50. Je l'ai dit, redit, ça fait à moi que je le dis. Maintenant, les gens ont compris. On a pu... On voit qu'il y a d'autres candidats, prétendument grands, mais qui sont surtout grands par les ruses et par l'escroquerie intellectuelle, qui essaient de faire croire une chose et son contraire. M. Mélenchon, pendant plusieurs semaines, on m'a dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne de Londres. Vous avez vu à Dijon, je crois que c'était avant-hier, il a dit qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Mme Le Pen, on ne sait plus non plus à quoi s'en tenir. Elle dit que maintenant, la sortie de l'euro, ça sera peut-être après les élections... M. Mélenchon, elle dit qu'il y aura un référendum. En même temps, vous le dites aussi sur d'autres questions intéressantes et majeures, donc... M. Mélenchon, oui, mais attendez. Moi, je prends un engagement solennel. Tout le monde le sait. On est en œuvre l'article 50 pour sortir de l'Union européenne de l'euro. M. Mélenchon, pour vous, les autres, ce sont des faux candidats anti-système, ceux qui se proclament comme tel ? M. Mélenchon, pas trop ce truc anti-système, ça fait un conspirationniste. Ils sont tous conspi, n'est-ce pas ? Ils sont tous complotistes, ils parlent tous du système. Moi, je suis des choses très claires. Je propose aux Français de sortir de l'Union européenne. Mais pourquoi je le propose ? C'est pas parce que j'ai entendu des voix. M. Mélenchon, c'est tout simplement parce que... M. Mélenchon, vous dénoncez aussi un système. Vous dites qu'il y a un système qui, aujourd'hui, empêche la France de lancer. M. Mélenchon, c'est parce que les traités européens ligotent la France. Moi, je veux augmenter, par exemple, le SMIC, le faire passer de 1140 à 1350 euros par mois net. C'est rendu impossible par la Commission européenne, notamment son rapport du 18 mai 2016, appliqué en fonction des traités. Je veux augmenter à 950 euros par mois les retraites de tous les Français en France et outre-mer et également la location handicapée. Tout ça, c'est interdit, en fait, par l'application des traités européens. M. Mélenchon nous fait toujours des trucs, des salades, du style. Il veut la paix, il veut ci, il veut ça. Mais il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Or, l'article 42 – excusez-moi, je le cite – du traité sur l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN. Alors il fait comment, M. Mélenchon ? En réalité, M. Mélenchon, il en fume les Français. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Et il n'est pas le seul à le faire. – Alors, vous n'êtes pas là ce soir pour parler de M. Mélenchon, si vous voulez bien, on va parler de votre programme à vous. Vous dites que vous êtes le candidat du Frexit, c'est sur votre affiche, c'est comme ça que vous vous définissez vous-même. Vous voulez donc sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN. Vous considérez que cette idée, quand on dit l'Union fait la force, elle est fausse ? – Oui, elle est fausse, parce que l'Union fait la force si tout le monde tire dans le même sens. Mais si tout le monde tire dans des sens différents, ça fait l'immobilisme. – La question qui se pose, c'est est-ce que les Français vont encore une fois réélire Sarkozy sous M. Fillon, c'est Sarkozy numéro 2 ? – Parlez encore des autres. – Mais oui, mais parce que… – J'ai des questions très précises et il ne nous reste plus que 15 minutes, ça va aller très vite. L'Europe nous coûte cher, dites-vous. – Vous m'avez coupé, mais je me permets de dire que Macron, c'est Hollenby, c'est Sarkozy. – Oui, vous l'avez déjà dit. Mais on va parler de vous. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de parler de vous. L'Europe coûte cher, dites-vous. Combien elle nous coûte, d'après vous ? – Oh, ça coûte extrêmement cher. Déjà en cash, déjà 9 milliards d'euros de plus chaque année que nous donnons par rapport à ce que nous recevons. Ça veut dire que lorsque sortent de l'Union européenne… – 4,5 milliards en contribution nette, la France. – Non, 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 9 milliards d'euros. – Le budget de l'Europe 2015, 19 milliards pour la France, donc qui paye à l'Europe, et l'Europe lui en rend 14,5, ça fait 4,5 milliards en contribution nette. – Non, c'est faux, c'est faux. – Ce sont les chiffres du Parlement européen pour le budget de l'Europe 2015. – Ce sont des faux chiffres. – Ah bon, les chiffres officiels de l'Europe sont faux. – Nous donnons 23 milliards d'euros. De toute façon, ces chiffres, en plus de ça, ces données sont extrêmement difficiles à… – Ah, mais source Parlement européen. – Non, mais le Parlement européen, le Parlement européen, ce sont des chiffres du ministère des Finances et Sénat français. – Donc c'est faux, alors ? Les chiffres du Parlement européen sont faux ? – Oui, 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 oui. – Il y a un complot sur les chiffres du Parlement européen ? – Non, il n'y a pas de complot, c'est 23 milliards d'euros chaque année que nous donnons à l'Union européenne, et nous en recevons 14. Les chiffres du Parlement européen ne sont pas exacts. C'est pas parce que vous avez lu dans le journal Le Monde, qui milite en faveur de l'Union européenne, que ces chiffres du journal Le Monde sont vrais. – Et le chiffre du Parlement européen, je ne vous parle pas du monde, je parle du Parlement européen. – Et les chiffres du Sénat français, monsieur, les chiffres du Sénat français… – Alors pourquoi ils sont faux, d'après vous ? C'est une volonté ? – Mais pourquoi le Sénat français… – Est-ce qu'il y a une volonté du Parlement européen de tricher de mentir aux Français ? – Je vous pose la question. – Bon, on est sérieux ou on n'est pas sérieux ? – C'est très sérieux comme question. Est-ce qu'il y a une volonté du Parlement européen de mentir aux Français ? – Je vous dis que sur l'ensemble des années antérieures, la France a versé en moyenne 23 milliards d'euros à l'Union européenne, et l'Union européenne nous en a restitué 14. Ça fait 9 milliards d'euros par an que nous laissons à l'Union européenne. À quoi s'ajoutent par ailleurs l'éco-financement sur des éléphants blancs, des choses hors budget ? À quoi s'ajoutent également des condamnations pétunnières. – Pardon, l'éco-financement sur les éléphants blancs, je n'ai pas compris. – Oui, ça veut dire des grands projets européens, par exemple le Lyon-Turin, qui est un projet dont tout le monde sait qu'il va être non rentable, sur lequel on est prié de donner encore plus d'argent pour obtenir une partie de l'argent. C'est notamment dans le cadre du plan Juncker une partie de l'argent que la France a versé. Et puis il faut y ajouter également toutes les incidences en matière financière que représente notre appartenance à l'Union européenne. Par exemple, la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux a fait exploser le nombre, l'évasion fiscale et la fraude fiscale, notamment organisée par les grands groupes industriels et financiers. Bercy estime à 80 milliards d'euros la fraude fiscale. Non, 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 puisque vous voulez parler d'argent, 80 milliards d'euros, moi je propose, si on sort de l'Union européenne, de récupérer au moins 20 milliards sur les 80 milliards. Et puis il faut y ajouter encore. Toutes les normes qui s'imposent aux artisans, aux commerçants, aux TPE, aux PME, etc., qui pèsent et qui viennent de Bruxelles, et ça c'est pas moi qui le dit, allez voir les calculs qui avaient été faits au Royaume-Uni, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui se pèsent sur les coûts de gestion des entreprises. Ça va être un formidable allègement des charges sur les entreprises. Vous voulez sortir de l'Europe, vous dites je serai le seul à activer l'article 5-8 qui est le seul article qui permet effectivement le Brexit en Grande-Bretagne, ce serait le Frexit ici en France. Une fois sorti, vous voulez un retour au franc parce que vous estimez que l'euro est trop cher pour notre économie. Vous le dévaluez à combien le franc ? D'abord c'est pas moi qui le dévaluerai, le franc se dépréciera tout naturellement sur les marchés financiers, premièrement. Deuxièmement, une fois que le franc... Combien ? Combien vous l'estimez à combien ? En gros, selon les estimations, c'est pas moi, il y a le Fonds monétaire international, Natix 6, Nomura, en gros entre 6 et 15%. Une moyenne de 10% à peu près. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, tout le monde perd 10% de la valeur de son patrimoine ? Absolument pas, absolument. Parce qu'on passe d'une valeur en euros, la dette par exemple, qui est libellée en euros. Absolument pas, ça c'est pour faire peur encore une fois. Elle renchérit de 10% du jour au lendemain. C'est faux, c'est encore une fois une faute. Pour le coup c'est mathématique, on va leur expliquer nous ça. C'est faux parce que la dette... J'ai une dette en euros, le franc est 10% moins cher que l'euro du jour au lendemain, donc la dette augmente de 10%, c'est mathématique. Non, la dette sera remboursée en francs. Ça s'appelle la Lex Monetae, si c'est en droit national. C'est l'argument de Marine Le Pen, donc il est valable alors. L'argument de Marine Le Pen, elle l'a piqué chez nous, bien entendu. Je vais pas dire que Marine Le Pen a tort, parce qu'elle donne un argument qui est exact. Vous savez, regardez ce qui s'est passé au moment de l'autre, dans l'autre sens, lorsque des gens avaient des créances en Deutsche Mark, par exemple, sur l'Allemagne. C'était la monnaie la plus solide du monde. Et ça a été ensuite remboursé en euros. Les gens n'ont pas, les créanciers n'ont pas eu à protester. Ils ont été remboursés en euros, alors qu'ils pouvaient légitimement regretter de ne pas être remboursés en Deutsche Mark. Je voudrais dire quelque chose sur l'euro. Parce que je sais qu'on essaye de faire peur aux Français, en particulier aux gens qui ont du Patreon. Moi, il se trouve que j'ai un patrimoine aussi. Moi, je suis français. Je ne vis pas sur la planète Mars. Vous s'est déclaré, d'ailleurs, un appartement à Paris, 3 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Non, 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 1,5 million d'euros. Une maison secondaire et deux appartements en politique française. D'accord. En tout cas, je signale que moi, je suis un haut fonctionnaire. M. Macron, lui, a gagné 3 millions d'euros par an, paraît-il. Il paraît qu'il n'a rien comme patrimoine. Donc, de deux choses. Soit il a menti, ça tombe sous le coup de la loi. Soit c'est un panier percé. Il ne faut pas lui donner la gestion de la France. Mais revenons quand même à ce qu'on dit, parce qu'on fait peur aux Français, en particulier aux personnes âgées qui ont du patrimoine. Il faut que les Français sachent que si nous restons dans l'euro, l'euro va exploser. Actuellement, il y a maintenant 829 milliards d'euros. Excusez-moi du détail. C'est un nombre qui est donné chaque mois par la Bundesbank, qui se sont venus des pays du Sud et qui sont en Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'euro est une cote mal taillée entre les différentes monnaies de l'Union européenne. L'euro n'est pas assez cher pour la compétitivité de l'économie allemande, qui dégage des quantités d'excédents commerciaux et qui ponctionne en fait les richesses des pays du Sud. Ceci va exploser. Premièrement, quand ça va exploser, ça risque de nous coûter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros à la collectivité. J'ajoute aussi autre chose. C'est qu'il y a une crise bancaire qui couvre. Et les réglementations européennes nous ont dit maintenant que toute personne qui a dans un compte bancaire plus de 100 000 euros risque d'être ponctionnée du jour au lendemain. Donc c'est plutôt de ça que devraient avoir peur les Français. En parlant de ne pas pouvoir peut-être retirer tout l'argent qu'on voudrait du jour au lendemain aux distributeurs, il y a une mesure qui le permet, ça s'appelle le contrôle d'échange. Vous la préconisez ? Oui, absolument. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, vous allez dire aux Français, attention, on ne pourra pas retirer plus que tant parce qu'il y a un risque d'y avoir une fuite des capitaux. Non, c'est le contrôle des mouvements de capitaux. Mais le contrôle d'échange, ça prévoit ça. C'est une mise en séquestre de l'argent des Français. C'est ça que vous vous proposez ? Non, non, pas du tout. C'est un réquisitoire, ce n'est plus une interview. Non, ce sont des questions précises. Le contrôle d'échange, ça ne veut rien dire pour les Français. Alors on relaxe, mais sous séquestre de l'argent, avec possibilité de contrôler, y compris les retraits aux distributeurs. Non, 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 vous savez ce que c'est que l'Union européenne, c'est le patrimoine public et privé français qui est vendu à l'émir du Qatar et à la Chine continuellement. D'accord, mais ça, ce n'est pas ma question. Non, parce que si vous voulez qualifier de façon polémique, je veux rétablir un contrôle des mouvements de capitaux, parce que s'il n'y a plus le contrôle des mouvements de capitaux en France, vous savez qu'il y avait un contrôle des mouvements de capitaux en France jusqu'en 92. Depuis qu'il n'y en a plus, ça a été la porte ouverte aux délocalisations. Allez dire aux ouvriers de Whirlpool, qui voient en ce moment l'usine fermée, que c'est mal le contrôle des mouvements de capitaux. C'est justement parce qu'il n'y a plus de contrôle des mouvements de capitaux que Whirlpool est en train de délocaliser son usine en Pologne avec la bénédiction des traités européens. Voilà ce que c'est que les contrôles de mouvements de capitaux. J'ajoute aussi que contrairement à ce qu'on veut faire croire aux Français, ce n'est pas la modernité qui est la liberté des mouvements de capitaux. Tous les grands pays du monde qui réussissent, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, etc., contrôlent les mouvements de capitaux. Ce sont seulement les pays de l'OCDE qui ont interdit le contrôle des mouvements de capitaux. Avec le brillant résultat que l'on voit, tous les pays, à commencer par les États-Unis et d'Amérique d'ailleurs, sont en train de voir toute leur industrie s'effondrer et disparer. Alors vous parlez de souveraineté, vous en faites un pilier de votre programme. Est-ce que la souveraineté, à un moment donné, ce n'est pas contrôler le portefeuille, j'allais dire ? Les rentrées, fiscales, les sorties, les dépenses, la dette qui n'enflent pas. Vous n'avez rien de tout ça extrêmement précis dans votre programme. Vous parlez du Frexit, vous parlez effectivement de la sortie de l'euro, de la sortie de l'OTAN, et vous dites, l'intendant suivra, et si ça ne suit pas, d'ailleurs, on posera la question aux Français par référendum. Est-ce que la présidentielle, c'est passé pour répondre à ces questions-là ? Pourquoi leur dire, votez pour moi maintenant et puis demain, on verra ce qu'on fait par référendum ? Non, 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 là, vous êtes vraiment, c'est vraiment de la provocation. Vous ne posez pas des référendums après l'élection ? Oui, je propose des référendums. Sur la question de la dette ? Sur la question de la dette, oui. Sur la question de l'énergie ? Oui, sur la question de la dette de l'énergie. Sur la question de l'immigration, qui sont des questions à laquelle il faut répondre dès la présidentielle, normalement ? Non, parce que l'immigration, c'est réglé par les articles 67-79 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ça ne sert strictement à rien de parler des questions d'immigration. Tout est déjà géré à Bruxelles. Moi, je dis aux Français, récupérons déjà notre pouvoir. Donc c'est ça. Maintenant, si on veut parler précisément, et si on veut parler sérieux, j'ai le programme le plus sérieux, et tous les téléspectateurs peuvent aller voir sur Ascino2017.fr ou sur UPR.fr toutes mes analyses. Et maintenant, je voudrais qu'on parle, puisque c'est ça de sérieux, est-ce que vous croyez qu'il est sérieux, que M. Fillon, qui a participé avec M. Sarkozy à l'augmentation de 500 milliards d'euros de la dette publique française, qui a vendu 20% de l'or des Français au plus bas, et qui est à la tête d'un parti des Républicains qui est en faillite. Est-ce que vous croyez qu'il est sérieux que ce monsieur prenne... On lui a posé ces questions quand lui ou ses porte-parole sont venus. Mais là, c'est M. Asselineau que j'ai en face de moi. Oui, mais moi, eh bien moi... Alors, c'est ça, vous vous définissez en creux, en fait. Non, je ne définis pas en creux. Vous avez envie de parler de François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, et pas de vous. Alors qu'il nous reste 7 minutes, M. Asselineau, ce serait dommage. C'est vous qui m'interrompez constamment. Non, je ne vous interromps pas. On va parler de l'OTAN. Vous voulez sortir de l'OTAN. Ça vous intéresse ? Non, parce qu'on peut juger d'un candidat à l'élection présidentielle en fonction des résultats qu'il a obtenus sur lui-même ou sur le parti qu'il a créé. Moi, j'ai créé un parti politique qui est actuellement le 4e ou 5e parti politique en nombre d'adhérents, avec 25 000 adhérents. Nous avons 0 euro d'endettement public et 0 euro de dette auprès de banques. Allez regarder la situation financière des autres. Quand on n'est même pas capable de gérer soi-même son propre parti politique ou son patrimoine, ça veut dire qu'on ne sera pas capable de gérer la France. On parle de l'OTAN. Vous voulez en sortir. Ça veut dire que la France va devoir assurer sa défense seule. Vous prévoyez de doubler le budget de la défense, de construire même deux porte-avions supplémentaires. Ça coûte combien ? Non, non, non. Combien de porte-avions en plus que vous voulez ? Un porte-avions supplémentaires. Ça coûte combien, ça ? Un porte-avions supplémentaires. J'ai prévu de faire repasser le budget du ministère de la Défense hors pension. Il était à 3% du produit intérieur brut en 1981. Il est en 1981, c'est-à-dire à la fin de l'ère Giscard. Ça coûte combien un porte-avions ? Non, non. On est passé à 1,6% du produit intérieur brut en ce moment, en 2017. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisque la marine vous intéresse, il paraît qu'il n'y a plus que 12 navires en France qui sont capables de circuler. Je ne sais pas que ce n'est pas important. Et le Charles de Gaulle en ce moment... Vous avez une question précise. Vous voulez construire un porte-avions, ça coûte combien ? Et le Charles de Gaulle est actuellement, pour un an et demi, il est mis à côté... Ça coûte combien un porte-avions, M. Asselineau ? Il est à côté. Actuellement, le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de marche. Vous ne savez pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un ? Oui, je... Est-ce que vous avez demandé comment M. Macron, comment M. Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français ? Arrêtez de poser ce genre de questions pointues. On parle de plusieurs milliards. Ce n'est pas pointu. C'est dans votre programme. Je veux construire un porte-avions. Ça coûte 3 à 4 milliards. Vous n'êtes pas capable de le dire ? Non, ce n'est pas vrai. Ça ne coûte pas 3 à 4 milliards. Vous n'avez pas répondu à cette question. Ça peut coûter 2 milliards. Et alors ? Vous savez combien nous coûte l'Union européenne chaque année ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pris tous ces sujets du bout des doigts sans même rentrer dans le détail ? Attendez, vous vous moquez du monde. Je suis étonné que vous n'ayez pas de réponse à cette question. Vous vous moquez du monde, je pense. Allez regarder les programmes de M.... Vous voulez que je fasse du Macron ? Pensez printemps, les amis ! C'est ça que vous voulez ? Vous trouvez ça très bien ? Je ne comprends pas. Eh bien, M. Macron... Il est légitime de vous poser la question de savoir combien coûte un porte-avions. Je vous dis qu'un porte-avions coûte à peu près 2 milliards, 2,5 milliards d'euros. Il y a d'autres priorités aussi. Il y a aussi la construction d'un certain nombre de navires pour surveiller la zone économique exclusive de la France, qui est la première ou la deuxième du monde, notamment dans le Pacifique. Il faut remettre à niveau les armées françaises. Et j'ai prévu de remonter progressivement à 3% du PIB, en effet, à la fin du quinquennat. D'ailleurs, je note que l'ensemble des candidats, lorsqu'il y avait eu le débat l'autre fois sur TF1... Excusez-moi, je n'étais pas sur TF1, j'avais été écarté. Mais lorsqu'il y a eu le débat sur CNews et sur BFM, les autres candidats proposent à peu près tous l'augmentation du budget de la défense un peu moins que moi, il faut tabouer. La France a quand même déjà le cinquième budget militaire du monde. Avec ce que vous proposez, elle passerait numéro 3, derrière les États-Unis, derrière la Chine. Ça veut dire que le bon des modèles aujourd'hui, c'est ça, c'est le modèle américain et chinois ? Écoutez, les États-Unis, la Russie, la Chine augmentent considérablement leurs dépenses militaires, mais c'est des niveaux qui n'ont rien à voir avec le niveau de la France. Nous, on a 3% du PIB, c'est tombé à 1,6. Voilà. Actuellement, allez dire aux militaires, mais allez dire aux militaires que la situation est parfaite. Mais vous parlez de doubler le budget, 42 milliards, monsieur Asseline. Eh bien oui. Et alors, sur 5 ans, ça n'est pas quelque chose de délirant. Il s'agit de revenir à ce qu'il y avait en 1981. Est-ce que les Français, en 1981, étaient gérés de façon délirante ? En parlant de défense, le terrorisme, c'est un sujet. Vous n'en faites pas un point de votre programme, pourquoi ? Si, je parle du terrorisme. Non, vous avez une phrase. Lutter contre toutes les formes de terrorisme, à commencer par le terrorisme des séparatistes régionaux. Voilà. Je ne sais pas si c'est l'urgence dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, mais il n'y a pas de détail. Pourquoi vous ne mettez pas de détail à cette question-là ? Alors ça, c'est une partie du programme. J'y me suis exprimé de nombreuses fois, à chaque fois que je suis interviewé sur des chaînes de radio ou de télévision. Et c'est également, je l'ai déjà écrit, le terrorisme islamiste, puisque c'est ça que vous avez à l'esprit. Bien entendu, il faut rétablir en France des services de renseignement qui ont été largement démantibulés sous la glère Sarkozy. Ça, c'est exact. Il faut faire preuve d'aucun laxisme dans les banlieues où circulent parfois des armes lourdes. C'est exact aussi. Mais il faut aussi traiter le problème à la racine. C'est-à-dire que la France doit se retirer des théâtres de guerre où elle n'a pas à être. La France n'a pas à participer à des guerres illégales, comme ça a été le cas par exemple en Libye, n'a pas à prendre parti sur l'affaire syrienne. La France doit également développer sur son sol plus d'emplois, faire baisser le chômage, parce que le chômage de masse, la pauvreté de masse, peut favoriser effectivement des dérives individuelles qui peuvent se prévaloir de ce genre d'idéologie. Vous parliez du conflit syrien. La France, a dit Jean-Marc Ayrault, va apporter dans quelques jours les preuves de l'attaque chimique de Bachar el-Assad. À ce moment-là, s'il les produit, il faudra dire à Bachar el-Assad, c'est fini, c'est terminé, puisque pour l'instant, vous disiez les preuves, on ne les a pas. Oui, on n'a pas les preuves. Donc il dit qu'il va les apporter dans quelques jours. Eh bien, il va les apporter au Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Ayrault, et puis on va suivre le droit international. Voilà. L'ONU, rien que l'ONU, c'est ça que vous dites ? Ça s'appelle le droit international. C'est pas très gaullien, ça. Vous êtes contre le droit international, vous ? Non, non, je vous pose la question. Donc l'ONU, rien que l'ONU. Mais quand vous allez en Crimée pour, par exemple, défendre la position russe qui n'a pas respecté le droit international, c'est plus le droit international, c'est plus l'ONU, là, M. Asselineau. Et quand vous défendez les États-Unis avec la prison de Guantanamo ? Moi, je ne défends personne, moi. Oui, bien entendu, bien entendu. Mais vos questions sont toujours systématiquement orientées, monsieur. Mais pas du tout. Vous me dites rien que le droit international et vous allez défendre en Crimée la position russe, qui est contraire au droit international. Et le Kosovo ? Et le référendum au Kosovo ? Et le référendum au Sud-Soudan ? C'est quoi exactement ? Non, je vous parle de votre position à vous, monsieur Asselineau. Vous me dites qu'il n'y a que l'ONU qui peut gérer ce genre de conflit. Donc j'essaie de trouver une cohérence globale. Quand il s'agit de la Russie, vous n'êtes pas sur cette position, semble-t-il. Je suis désolé, il y a eu un référendum en Crimée qui vaut bien celui qu'il y a eu au Kosovo. La France a reconnu la République du Kosovo. La France proteste contre la Crimée. C'est la France qui fait du deux poids deux mesures. C'est absolument scandaleux. Je maintiens en effet que le référendum qui a eu lieu en Crimée a été approuvé par une très large majorité de la population. Tout le monde le sait. Allez parler en diplomate, mais derrière les portes capitonnées, vous verrez ce qu'ils vous diront. Une dernière question. Vous parlez souvent du grand complot américain. Non, je ne parle jamais. C'est vous qui parlez. Je n'ai jamais parlé du mot complot. Vous dites en tout cas que si, l'Europe, c'est quand même du complotisme américain. Non, pas du tout. J'ai dit non. Que Schumann était même un agent de la CIA. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est un article du Daily Telegraph, qui est le plus grand journal britannique du 19 septembre 2000, qui figure d'ailleurs sur notre site. J'aimerais que vous ayez le temps de votre réponse. Vous avez annoncé il y a quelques jours, vouloir établir dans la Constitution, le crime de complot contre la sûreté de l'État et même le crime de haute trahison pour le président de la République. Vous considérez qu'il y a des traîtres qui pourraient passer en justice sur ce terrain-là ? C'était dans la Constitution de 1958. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a par exemple des présidents qui seraient passibles de haute trahison ? C'était dans la Constitution de 1958 de Charles de Gaulle. Il était question du complot contre la sûreté de l'État et du crime de haute trahison du président de la République. Et aujourd'hui, vous voyez des traîtres ? Non, mais ce qu'il faut savoir, les Français ne le savent pas forcément, c'est que ces deux incriminations ont été retirées discrètement de notre Constitution par deux lois constitutionnelles, dans le dos des Français, par un accord entre l'UMP et le Parti Socialiste. Je veux revenir au texte d'origine de Charles de Gaulle. Tant de paroles obligent, on sera obligé de s'arrêter là. C'est dommage, j'avais bien d'autres questions, mais je pense que les Français auront eu quelques-unes de vos réponses sur des détails importants de votre programme. Merci à vous, François Asselineau. Merci. On se retrouve pour le Grand Décryptage, on va parler sondage et de leur valeur potentielle, prédictive, j'entends, à tout de suite.